Et du nouveau dans la lutte contre le rat noir en Polynésie, Atlas, le premier Jack Russell, né et éduqué depuis 7 mois sur le finnois, suscite de nombreux espoirs. Ses performances ont été présentées hier matin à Moria, à plus de précisions avec notre journaliste Nicolas Pérez. Né sur le territoire il y a 10 mois, ce Jack Russell, prénommé Atlas, serait selon ses propriétaires l'avenir de la lutte contre la prolifération du rat noir en Polynésie. Depuis quelques années, 3 de ses congénères venus de Nouvelle-Zélande sont à l'oeuvre sur les îles de Rimattara et Wauka pour éviter la prolifération du rongeur. Leur efficacité n'est plus à prouver, mais leur temps de formation est long et leur coût est estimé à 2,5 millions de francs. Atlas, premier chien formé en Polynésie, serait ainsi une alternative avantageuse. C'est un chien qui coûte deux fois moins cher. On est bon aussi sur le gain de temps, puisque Atlas pourrait commencer ses prestations à l'âge d'un an. Les chiens de Nouvelle-Zélande, quand ils nous arrivent, ils ont au moins 3 ans. Donc voilà, c'est gagner deux ans facile. Pour la vie d'un chien, c'est énorme, deux ans. Des arguments solides qui se heurtent pourtant à une législation locale qui ne reconnaît pas les compétences des dresseurs locaux dans ce domaine. Et pourquoi pas laisser présager un centre de formation qui serait habilité à travailler la détection à la recherche du rat noir. Bien connu pour ses qualités de chasseur, le Jack Russell est capable d'agir dans des endroits exigus en intérieur comme en extérieur. Des prédispositions qui ont facilité le travail de son dresseur. Il a ça dans le sang. Il a juste à le faire travailler pour sortir ce gène prédateur. Et le risque d'étant, au bout de 7 mois, c'est ça. Parmi le public, composé de connaisseurs et de congénères médusés par les prouesses d'Atlas, la mairie de Moréa pourrait succomber au charme de ce ratier. On a vraiment des zones sensibles comme le quai, c'est l'entrée de Moréa, comme l'aéroport, c'est l'entrée de Moréa. Sur le fléau qu'on a aujourd'hui, sur le rat noir qu'il y a aujourd'hui, ça n'a pas de prix. Sur le niveau d'hygiène, sur la vie de la population aussi. Atlas sera prêt à travailler officiellement d'ici deux mois. Mais il faudra pour cela que les autorités du pays prennent les dispositions juridiques nécessaires pour lui permettre d'entrer en action. – Sous-titrage FR 2021